La douzaine d'expressions. Thème. Cerise. Cerise. La cerise est un petit fruit charnu, généralement rouge ou noir, issu du cerisier. Elle est caractérisée par sa saveur sucrée et légèrement acidulée. Les cerises sont largement appréciées pour leur goût délicieux et sont souvent utilisées dans la préparation de desserts, de confitures, de jus, ou tout simplement consommées fraîches. Elles sont également associées à des symboles tels que la douceur, la tentation et la saison estivale, faisant de la cerise un fruit apprécié à la fois pour son goût et sa symbolique. 1. Cerise sur le gâteau. Cette expression signifie un élément supplémentaire ou inattendu qui rend quelque chose encore meilleur. Exemple. Obtenir une promotion au travail était déjà génial, et le bonus de fin d'année était la cerise sur le gâteau. Après une journée de randonnée épuisante, la vue sur le coucher de soleil était la cerise sur le gâteau. 2. Prendre la cerise. Cette expression est utilisée lorsque quelqu'un prend le meilleur morceau ou la meilleure part d'une chose. Exemple. Lors du pique-nique, il a pris la cerise en prenant le dernier morceau de gâteau au chocolat. Au cours de la vente aux enchères, il a pris la cerise en remportant la peinture la plus précieuse. 3. Avoir la cerise. Cette expression signifie avoir de la chance ou être dans une situation avantageuse. Exemple. Il a gagné à la loterie, il a vraiment la cerise en ce moment. Elle a été choisie pour le rôle principal dans la pièce de théâtre, elle a vraiment la cerise. 4. Chercher la petite cerise. Utiliser pour décrire quelqu'un qui est pointilleux ou qui recherche des détails insignifiants. Exemple. L'éditeur passe son temps à chercher la petite cerise dans les manuscrits des auteurs. Il n'arrête pas de chercher la petite cerise dans son travail au lieu de voir l'ensemble. 5. La cerise sur le nez. Cette expression signifie quelque chose d'inutile ou de superflu ajouté à quelque chose qui est déjà parfait. Exemple. Cette nouvelle fonctionnalité dans l'application est comme la cerise sur le nez, nous n'en avions vraiment pas besoin. Le maquillage excessif est comme la cerise sur le nez, elle est déjà belle sans. 6. Faire la cerise. Utiliser pour décrire le fait de compléter quelque chose de manière exceptionnelle ou de la meilleure façon possible. Exemple. Il a vraiment fait la cerise sur ce projet, tout est impeccable. Elle a fait la cerise en organisant la fête d'anniversaire de son fils, tout était parfaitement planifié. 7. Gagner la cerise. Cette expression signifie obtenir le meilleur résultat ou la meilleure récompense dans une situation donnée. Exemple. Il a gagné la cerise en obtenant la première place au concours de cuisine. Elle a gagné la cerise en étant élue la meilleure élève de l'année. 8. La cerise sur le fromage. Cette expression est utilisée pour décrire quelque chose d'irréel ou d'extravagant. Exemple. La fête d'hier soir était la cerise sur le fromage, avec des artistes internationaux en concert. Le voyage à Paris était déjà incroyable, mais dîner à la tour Eiffel était la cerise sur le fromage. 9. Casser la cerise signifie réussir ou accomplir quelque chose avec succès. Exemple. Il a cassé la cerise en obtenant son diplôme avec mention très bien. Elle a cassé la cerise en lançant sa propre entreprise qui a connu un grand succès. 10. Être rouge comme une cerise. Cette expression décrit quelqu'un qui est très embarrassé ou qui a le visage rouge à cause de la honte ou de la gêne. Exemple. Lorsqu'elle a trébuché en public, elle est devenue rouge comme une cerise. Quand il a été pris en train de mentir, il est devenu rouge comme une cerise. 11. La cerise sur la tête. Utilisé pour décrire quelque chose qui est le point culminant ou le meilleur moment d'un événement ou d'une expérience. Exemple. Le feu d'artifice à la fin du concert était la cerise sur la tête de la soirée. La dernière journée de nos vacances à la plage était la cerise sur la tête avec un temps ensoleillé parfait. 12. Faire les yeux de Merlan Free à la cerise. Cette expression humoristique signifie faire des yeux doux ou des regards séducteurs à quelqu'un. Exemple. Lorsqu'il a demandé une faveur à sa collègue, il a fait les yeux de Merlan Free à la cerise pour la convaincre. Elle a réussi à obtenir une réduction en faisant les yeux de Merlan Free à la cerise au vendeur. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois une pâtisserie bien connue dans la petite ville de Ceriseville. Le pâtissier, M. Dupont, était réputé pour ses délicieux gâteaux. Chaque jour, les habitants de la ville se pressaient devant sa vitrine pour y découvrir ses créations sucrées. Un matin ensoleillé, Mlle Martin entra dans la pâtisserie. Elle était venue chercher un gâteau pour célébrer son anniversaire. M. Dupont, souriant derrière le comptoir, l'accueillit chaleureusement. « Bonjour, Mlle Martin. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? » demanda-t-il. « Bonjour, M. Dupont. Je voudrais quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire pour mon anniversaire, » répondit-elle en souriant. M. Dupont réfléchit un instant, puis eut une idée. Il se mit à travailler avec ardeur, utilisant ses talents de pâtissier pour créer un gâteau exceptionnel. Il choisit les meilleurs ingrédients et les assembla avec soin. Le résultat final était magnifique. Un gâteau moelleux et crémeux, décoré avec des cerises juteuses et brillantes. Mlle Martin fut enchantée en découvrant son gâteau d'anniversaire. Elle le remercia chaleureusement et repartit chez elle, impatiente de le partager avec ses amis. Ce soir-là, lors de la fête d'anniversaire, les invités se régalèrent avec le gâteau de M. Dupont. Chaque bouchée était un délice, et les cerises qui garnissaient le gâteau étaient particulièrement appréciées. Mlle Martin savait qu'elle avait trouvé la cerise sur le gâteau pour son jour spécial. La nuit était douce, la lune brillait dans le ciel, et les rires résonnaient dans la petite ville de Ceriseville. La cerise sur le gâteau était le sourire radieux de Mlle Martin, comblée par cette journée exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada